Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce journal, l'actualité de votre CHU cette semaine avec la formation à la prise en charge des patients obèses primés par l'association des directeurs d'hôpital, la visite de certification de la Haute Autorité de Santé au CHU. Nous commençons cette édition au Théâtre des Arts de Rouen où se tiendra dès ce soir le concert Classicisme. Une soirée événement organisée pour les 10 ans de partenariat entre l'Opéra de Rouen Normandie et le CHU de Rouen. Plusieurs performances sont au programme ce soir, chant, danse, musique ou encore art plastique, en présence notamment des artistes qui interviennent au CHU, des soignants, des patients, mais aussi des entreprises partenaires engagées dans les projets artistiques. Cette soirée est une soirée pour manifester devant un grand public les 10 années de collaboration entre le CHU et l'Opéra de Rouen Normandie, puisque ça fait 10 ans maintenant que nos musiciens régulièrement sont dans les services à jouer de la musique auprès des patients ou dans les espaces communs de l'hôpital. Et cette rencontre entre la musique et la souffrance qui est vécue à l'hôpital est pour moi un message fort d'humanité, de rencontres, de partages, parce que ce n'est pas dans un seul sens, ce n'est pas seulement les musiciens qui apportent la musique aux patients, mais c'est aussi ces musiciens qui reçoivent des patients un message d'humanité, de reconnaissance, de gratitude qui est fondamental pour donner sens à leur art. Une dizaine de musiciens interprètent chaque mois des chefs-d'oeuvre de la musique classique auprès des patients, véritable parenthèse poétique qui permet des rencontres inédites. Parallèlement à ces interventions, trois concerts de musique de chambre sont proposés par l'Opéra dans des lieux de vie ou les halls du CHU durant la saison 2016-2017. Le CHU de Rouen vient de recevoir le prix 2017 des valeurs hospitalières par l'Association des directeurs d'hôpital pour sa formation à la prise en charge des patients obèses. C'était le 17 mars à Paris, lors de la 25e édition des journées nationales de l'ADH. La collaboration entre le Centre spécialisé obésité, la Direction des soins et la formation continue a permis de mettre en place une formation particulièrement innovante. Et à mon avis, il y a trois atouts majeurs qui rendent cette formation spéciale. C'est tout d'abord le public auquel s'adresse cette formation, puisque nous mélangeons dans les stagiaires toutes sortes de soignants qui ont à prendre en charge des personnes atteintes d'obésité. Ensuite, l'intention de cette formation, puisqu'il s'agit autant de travailler sur nos propres représentations que sur les pratiques soignantes qu'il faut mettre en place pour être bienveillant auprès de ses patients. Et enfin, sur la pédagogie, puisque l'équipe de formateurs est pluriprofessionnelle et que, par ailleurs, les méthodes pédagogiques sont très innovantes, avec notamment l'utilisation de costumes simulant l'obésité, qui permet aux gens d'éprouver les sensations et le vécu réel de ces personnes. Ce prix témoigne de la reconnaissance du monde hospitalier par rapport aux actions que nous avons menées au sein du CHU de Rouen dans le cadre de la Commission Obésité du Clan et du Centre spécialisé Obésité. L'objectif est d'avoir une approche bienveillante envers les personnes obèses qui consultent ou qui sont hospitalisées dans les établissements de soins. Et notamment, l'objectif est de mieux comprendre les déterminants et les conséquences physiques, c'est-à-dire motrices, mais aussi psychologiques, sociales et sociétales de l'obésité. Cette formation unique en France a pour but de changer le regard des professionnels de santé sur l'obésité et améliorer leurs pratiques. Plus d'informations dans notre reportage disponible sur la chaîne YouTube du CHU de Rouen, rubrique Centre spécialisé de l'obésité. La quatrième visite de certification de la Haute Autorité de Santé au CHU de Rouen aura lieu du 3 au 12 avril. Des experts visiteurs se rendront dans les services pour évaluer la qualité et la sécurité des soins délivrés aux patients et la dynamique d'amélioration continue engagée par les professionnels de santé. Ce passage est déterminant pour obtenir la certification HAS, le label qualité des établissements de santé publics comme privés en France. Rappelons que lors de la dernière visite des experts en 2012, le CHU a été certifié sans réserve. Et pour clore cette édition, je vous propose de découvrir en une minute ce qu'est la certification à travers un clip vidéo. Très bonne semaine à tous et à bientôt à l'écran. Bonjour ! Chaque jour, au CHU de Rouen, tous les professionnels travaillent ensemble pour améliorer la qualité et la sécurité des soins dans la prise en charge des patients. L'amélioration de la qualité est une démarche qui fonctionne selon le principe d'une roue. Prévoir, faire, contrôler, puis évaluer pour ensuite réagir et corriger. Et ensuite, eh ben on recommence ! Lorsque ça coince, que ça dysfonctionne, il faut faire remonter le problème pour trouver une solution. Un événement indésirable est comme un caillou qui empêcherait de faire tourner la roue. Les analystes sont là pour étudier le problème et enlever ce caillou. Lorsque les experts visiteurs arrivent au CHU, pas de raison d'avoir peur. Ce sont des professionnels de santé, comme vous. Alors restez cool, restez pro. Pas la peine de réviser ou de se cacher. Si vous ne savez pas répondre à l'une de leurs questions, demandez simplement à un collègue autour de vous. Les experts sont là pour faire une photo de la roue à un instant T, pour nous permettre de concevoir des plans d'amélioration sur les sujets prioritaires. À nous aider à pousser notre roue, en quelque sorte !